coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo une nouvelle guidance pardon pour les versos du 19 au 25 février vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera bientôt clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoire de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification likez partagez et surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidon je vais utiliser les conseils du monde angélique pour avoir vos messages de la semaine donc du 19 au 25 ensuite on ira voir avec l'oracle des miroirs l'oracle de la triade fille l'oracle coup de coeur et les rêves enchantés de le normand sur un tableau de 12 cartes avec votre état d'esprit l'état d'esprit de votre hôte les difficultés et l'évolution et on terminera cette guidance avec la métisse de love sur un tableau de 12 cartes qui sera un tableau général donc on y va c'est parti pour les versos ascendants lunaire et vénusien pour la semaine donc du 19 au 25 c'est parti allez on y va donc pour les versos ascendants lunaire vénusien donnez moi quatre messages pour les versos ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 s'il vous plaît ok pour les versos donnez moi encore deux messages s'il vous plaît ok pour les versos encore un message s'il vous plaît un message pour les versos ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 allez encore un message s'il vous plaît pour les versos le dernier ne veut pas sortir allez pour les versos ascendants lunaire vénusien pour la semaine allez on va prendre celui-ci ok ok contact et soudain une bonne nouvelle arrive on respire à nouveau c'est une belle journée ok tunnel la sortie n'est pas loin la lumière revient yin je t'invite à te connecter à ton essence divine à ton féminin sacré à ta déesse intérieure cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur de joie et d'innocence humour s'il t'arrive d'être de mauvaise humeur souris c'est l'antidote magique qui transforme le quotidien le rire et la danse de l'âme il remonte le moral permet de prendre du recul et de créer des liens et le cas où il t'arrive parfois de te tromper d'échouer je te conseille de te relever de te reprendre et de continuer donc voilà les versos pour vos messages on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir vos énergies pour cette semaine du 19 au 25 et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes c'est parti allez on y va versos ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 ok la projection pour les versos quelles sont les énergies dominantes pour les versos ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 les compromis allez c'est parti on parle d'un retour ok ok on parle d'un retour charnel il y a peut-être une personne qui pourrait revenir vers vous plutôt pour le côté charnel donc c'est une personne pour moi qui peut profiter entre guillemets mais cette personne elle va profiter un peu de votre vulnérabilité c'est quelqu'un qui s'est servi de vous peut-être sur le côté charnel donc pour le moment c'est quelqu'un qui culpabilise on voit qu'il va y avoir un visuel entre vous un rendez-vous on parle d'un homme avec qui il y avait un lien d'amitié et qui a saisi une opportunité cette opportunité a été choisie pour aller dans l'évolution pour moi c'est une personne qui avait pris de la distance ou qui a pris effectivement de la distance avec vous parce qu'il ou elle ne se projetait pas avec vous donc on voit ici qu'il y a eu une séparation et on vous dit bien ici que cette séparation vous devez prendre de la hauteur d'accord bon vous êtes déstabilisé un petit peu par ce qui s'est passé ou ce qu'il se passe mais vous devez vous protéger ok donc on y va c'est parti pour les versos ascendant, lunaire, vénusien pour cette semaine du 19 au 25 s'il vous plaît on y va alors je vais juste décaler le jeu de la métiste on y va alors votre état d'esprit là les versos l'état d'esprit de votre autre les difficultés rencontrées et l'évolution de la relation on parle de rendez-vous on parle d'un rendez-vous alors pour moi cette personne ne se projette pas avec vous mais c'est quelqu'un qui vous amène quand même beaucoup de bonheur beaucoup de joie il pourrait y avoir quelque chose une bonne nouvelle j'entends là donc on voit que c'est quelqu'un qui vous a fait de fausses paroles qui vous a fait de fausses promesses pour moi pour avoir une ouverture au niveau professionnel donc pour moi oui effectivement c'est quelqu'un qui a pu profiter un peu de vous pour saisir une opportunité professionnelle bon on voit malgré qu'il y a du changement pour vous il y a du changement d'accord on vous dit vous allez récupérer, récolter entre guillemets des choses positives donc c'est une bonne chose ensuite pour l'évolution il y a de la lenteur parce que pour moi il y a des vérités qui doivent sortir c'est des choses qui vous déstabilisent vous êtes rentré dans une période d'instabilité parce que vous n'avez pas la vérité sur certaines choses qui se sont passées donc vous avez besoin d'éclaircissement un petit peu ok donc et pour l'évolution de la relation il faut être patient patient, patiente alors pour vous on parle d'une personne d'origine étrangère ou étrangère avec qui il y a eu des opportunités de relations sex-friends de relations charnelles donc pour votre hôte on voit d'une personne qui revient sur lui-même sur elle-même moi c'est une personne qui veut changer qui veut évoluer qui veut grandir qui travaille aussi sur la maturité sur un changement de comportement donc on voit au niveau verdict qu'on était sur un plan plutôt amical qu'il y avait un besoin d'argent pour moi il y avait vraiment un besoin d'argent là dans l'histoire donc qu'est-ce qu'on a encore ? vous ressassez beaucoup cet échec pour moi il y a quand même une évolution mais vous pensez beaucoup à cet échec vous pensez beaucoup à cette personne malgré que finalement vous ne vous correspondez pas il y a cette attraction charnelle entre vous pour moi cette personne ne se projette pas avec vous mais on vous dit quand même qu'il y a du changement pour vous il y a une évolution mais il y a des vérités pour moi vous devez accepter une vérité quelque chose qui ne vous plaît pas que vous n'acceptez pas et qui vous bloque donc on voit ici qu'il va y avoir un peu de complications de difficultés des obstacles pendant quelques temps on me parle d'une période de 3 mois mais c'est une période qui va vous permettre pardon d'évoluer de vous protéger d'apprendre à vous protéger donc on voit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur de vous mettre en protection aussi même par rapport à une correspondance que vous pouvez avoir pour moi il y a une personne de plus jeune que vous qui arrive dans votre vie on vous dit que ça va être une victoire malgré qu'il y a des accusations sur vous ok oui je pense qu'il y a une personne qui s'est un peu servie de vous et du coup vous récoltez un petit peu l'hypocrisie la méchanceté des personnes autour de vous donc il pourrait y avoir une rencontre qui arrive mais où cette personne va avoir des ragots en fait il y a des choses qui vont être rapportées à cette nouvelle personne donc on va voir la suite avec l'oracle de la triade pardon donc c'est parti c'est parti c'est parti on y va on va également aller voir à la coupe vos énergies dominantes allez donc pour les versos ascendants lunaire vénusien pour la semaine pardon du 19 au 25 quelles sont les énergies dominantes pour les versos ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 alors pour vous votre état d'esprit l'état d'esprit de la personne de votre coeur pour l'évolution pour l'évolution vous retrouvez le calme et la sérénité intérieure par rapport pour moi il y a une relation qui arrive une relation infinie une relation durable qui va vous amener un équilibre et qui va vous amener une espèce de paix intérieure de sérénité par rapport à la personne de votre coeur on peut avoir une personne qui va vous demander pardon on voit que c'est une personne qui avait pour moi un besoin d'argent et on vous dit que c'était quelque chose qui était prévu finalement c'était écrit donc pour les difficultés on vous dit qu'il est nécessaire ok la difficulté en fait voilà pour moi c'est ça il y a des vérités pour moi c'est nécessaire de mettre en lumière une vérité concernant un couple et pour moi c'est ce qui va se passer il va y avoir une vérité concernant un couple donc on voit que vous êtes en silence radio il y a eu une action de poser d'un silence radio par rapport à une relation de flamme jumelle c'est peut-être ça vous avez peut-être joué je sais pas un couple un faux couple dans une relation de flamme jumelle et en fait pour l'instant vous êtes en silence il n'y a pas d'aveu de fait par rapport à la tierce parce qu'il y a certainement une tierce ok voilà l'état d'esprit de votre autre après c'est peut-être vous qui attendez également d'avoir des réponses par rapport à la rupture de savoir pourquoi cette personne est partie ou pourquoi où elle s'est servie de vous vous avez besoin de réponses pour moi et vous allez les avoir donc vous avez beaucoup de culpabilité donc par rapport à un retour d'une personne pour moi alors je ne vais pas vous dire un retour d'une personne parce que je ne le sens absolument pas comme ça mais pour moi vous êtes-vous culpabilisé et il y a un besoin de faire un retour à soi de faire un travail d'introspection de se remettre en question donc pour moi il y a un véritable retour à soi-même pour avancer à faire donc pour votre autre on parle d'un homme qui devait faire un travail de purification pour faire un changement au niveau énergétique on peut parler d'une personne qui était dans une énergie très négative très néfaste et qui avait besoin de votre rencontre qui avait besoin d'être avec vous qu'il y ait un événement qui se passe avec vous pour qu'il ou elle soit purifiée ok alors on a on a l'avancement on a l'évolution on vous dit que ça a été un sacrifice mais ça va vous permettre d'avancer donc c'est un sacrifice il y a eu beaucoup de pleurs de chagrin de tristesse de peur également mais ça a permis à vous et à votre autre d'avancer d'évoluer d'accord donc on voit bien ici qu'il y a une tierce personne avec qui c'est platonique pour le moment mais on voit bien qu'il y a un amour pour moi il y a un amour avec une tierce donc une relation flamme jumelle où il y a cet amour qui commence à être beaucoup plus calme beaucoup plus serein donc on fait des actions dans le silence on ne se vante pas forcément des actions mais c'est pour retrouver un amour un amour plus calme plus serein donc on a appris à se détendre et à s'apaiser pour moi pour revenir vers une personne vers qui on s'était isolé à cause d'un mensonge ou à cause des mensonges donc on voit bien qu'il y a eu beaucoup d'adversité dans cette relation on voit ici qu'il y a de la communication qui est protégée et ça va permettre de prendre de la hauteur de sortir d'une nuit noire de l'âme et d'aboutir à cette relation d'âme il y a un aboutissement qui se fait quand même sur une relation d'âme alors j'espère que c'est pour vous les versos et que c'est pas pour votre autre sait-on jamais alors on va aller voir avec l'oracle coup de coeur c'est parti verso ascendant lunaire et vénésien pour la semaine de 19 au 25 je répète les énergies sont interchangeables évidemment ça peut être vous qui avez manipulé votre autre ou votre autre qui vous a manipulé donc pour moi il y a eu un divertissement pour moi c'était vraiment juste pour l'éclate ou pour faire souffrir une personne et finalement on en a souffert soi-même alors on y va on y va c'est parti on parle de verso ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 quelles sont leurs énergies dominantes pour les versos ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 on parle de jalousie vous voyez moi j'ai une personne qui a été jalouse et on vous dit en fait que cette personne c'est interdit d'aller dans une relation par jalousie donc on parle d'une femme blonde donc vous ok il y a effectivement deux personnes il y a une coupure avec vous parce qu'il y a une invitation pour l'autre personne donc vous voyez alors ça je suis désolée mais c'est assez méchant mais du coup on a les choses qui sont scellées avec l'énergie tierce et pour vous on a la coupure parce que du coup ben non avec vous ce n'est pas possible en fait comment je vais vous dire ça il y a une personne avec qui ce n'est pas possible et une autre personne avec qui il y a quelque chose de scellé en fait donc il y a deux personnes dans la vie de votre autre donc une personne avec qui ce n'est pas possible et l'autre personne avec qui il y a quelque chose de lié et avec qui il y a eu de la jalousie donc soit on a rendu une tierce personne jalouse ou jalouse avec vous ça dépend si vous vous retrouvez à être le ou la consultante ou si vous vous retrouvez à être la tierce ou pas et on voit bien ici qu'avec vous ce n'était pas possible quoi voyez hein cette personne est encore sous l'emprise parce que c'est quelqu'un qui avait besoin d'évolution qui avait besoin de trouver un équilibre et oui donc je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre donc il y a une personne avec qui ben c'est non il y a une autre personne avec qui il y a un lien je ne vais pas faire plus clair allez donc pour les versos ascendants lunaires vénusiens pour la semaine du 19 au 25 s'il vous plaît il y a un visuel à venir alors les versos pour votre état d'esprit l'état d'esprit de votre autre pour les blocages et pour l'évolution donc l'évolution de votre vie sentimentale alors qu'est-ce qu'on a on parle d'un homme vous avez toujours des espoirs que ça puisse bouger avec cette personne vous restez dans l'espoir que les choses peuvent évoluer avec cette personne donc moi j'ai un homme ou une femme qui retrouve l'apaisement et la sérénité par rapport à une relation amoureuse ambiguë c'est quelqu'un qui écoute ses intuitions et qui sent que les choses ne devaient pas être comme ça d'accord donc les difficultés on voit que c'est une personne qui était plus vieille que vous quelqu'un qui vous a amené beaucoup de douceur et de sérénité mais finalement quelqu'un qui était déjà dans une autre relation donc on voit ici qu'il y a eu beaucoup de vous voyez il y a eu beaucoup de mal qui a été fait il y a eu beaucoup d'épreuves qui a été fait beaucoup d'impulsivité qui a été fait au travers des réseaux sociaux donc pour vous il y a des secrets il y a un homme qui a eu des secrets par rapport à vous il y a eu des secrets pour vous qui ne vous a pas tout dit donc on voit ici vous voyez encore une fois ça ressort ce n'était pas possible avec vous ce n'était pas possible en tout cas il y a eu une coupure il y a eu une coupure et on vous dit c'est non il y avait comme un lien de famille en fait avec cette personne donc c'est peut-être aussi pour ça que ce n'était pas possible donc voilà on avait un peu une relation parentale ou grand frère petite soeur et on vous dit bien ici que c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert d'une relation de flamme jumelle parce que c'est une personne qui a été immature donc c'est quelqu'un qui a souffert au niveau de la santé donc on voit bien qu'il y a eu beaucoup de blessures mais on vous dit qu'il y a des progressions pour vous il va y avoir un nouveau départ malgré que vous avez pu être blessé par rapport au comportement de votre autre pour moi il va y avoir l'abondance mais vous devez vraiment faire tomber les masques par rapport à des projets que vous avez pu faire avec cette personne donc cet homme a eu beaucoup de secrets pour vous c'est quelqu'un qui a essayé d'échapper à une relation et qui a essayé de trouver une solution pour échapper à la relation donc on voit bien que finalement cette personne va trouver un équilibre auprès de la personne avec qui il doit les destiner pour moi on vous a invité à montrer pour moi c'est ça on vous a invité on vous a proposé à montrer quelque chose sur les réseaux sociaux par jalousie donc on a saisi cette opportunité et aujourd'hui voyez c'est vous qui êtes sous l'emprise de ce chagrin et de cette trahison vous êtes sous l'emprise de la trahison que cette personne a fait avec vous ok donc je ne sais pas si vous êtes sous l'emprise par rapport à la tierce ou si vous êtes sous l'emprise parce que vous en voulez à votre autre tout dépend de la place que vous aviez dans cette triangulaire alors on y va c'est parti on va aller voir avec les rêves enchantés de le normand on y va c'est parti alors pour les versos ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 s'il vous plaît quelles sont les énergies pour les versos ascendants lunaire vénusien pour la semaine du 19 au 25 alors je suis désolée parce que ça fait un petit moment déjà que cette histoire de tierce et tout ça et tout ça est en train de sortir ça fait déjà un petit moment ça ne change pas je ne comprends pas moi-même pourquoi alors on y va pour votre énergie pour votre état d'esprit l'état d'esprit de votre autre les difficultés et la relation à venir et en dos nous avons le rétablissement on a quelqu'un qui s'est un petit peu perdu par rapport à une relation quelqu'un qui s'est perdu avec vous mais cette personne maintenant retrouve son chemin et on voit bien qu'il ou elle va rétablir une situation qui va être officielle ok c'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle s'était perdue qu'il ou elle a été dans l'auto-sabotage et finalement revient dans son chemin alors on y va vous pourriez recevoir un cadeau vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne des nouvelles inattendues on vous dit que ça va être une opportunité vous allez avoir une opportunité pour vous donc pour votre hôte on a quelque chose vous voyez on a quelqu'un qui a été dans la ruse qui a été dans la ruse qui a été dans la manipulation avec vous c'était une ruse donc on voit bien que cet homme garde des secrets encore une fois on vous dit de voir les choses comme elles sont parce que pour moi vous aviez déjà eu des signes entre guillemets on voit bien ici que cette personne est connectée et liée à une autre femme c'est quelqu'un qui a déjà un lien amoureux avec quelqu'un d'autre donc c'est peut-être un lien qu'il ou elle a essayé de fuir et qu'il ou elle vous a caché d'accord allez on va aller voir avec l'amétiste maintenant pour le tableau général allez on y va c'est parti allez pour les versos ascendant le nerf et les gens pour la semaine du 19 au 25 s'il vous plaît allez on y va alors hop ok on vous dit de vous libérer de votre passé soyez à l'écoute de vous et libérez-vous du passé donc on parle d'un trauma d'abandon vous devez vous en libérer pour pouvoir avancer donc on voit ici effectivement que vous pensez à une personne mais pour moi vous allez avoir un déclic en travaillant sur ce trauma d'abandon vous allez avoir un déclic donc on voit qu'il y a l'ancrage et on voit que ça se réchauffe pour vous il y a une transformation qui vient pour moi vous allez rencontrer une personne qui va amener cette transformation sur un trauma d'abandon ouais voyez il y a bien une rencontre moi j'ai une autre personne qui arrive pour vous les versos et cette personne va faire en sorte que vous repreniez un peu le contrôle de votre vie donc pour moi c'est une rencontre qui arrive quand même assez rapidement qui va réchauffer ça peut être sur la période de printemps-été aussi que cette personne arrive alors qu'est-ce qu'on a hop il y a une prise de hauteur d'accord il y a vraiment une prise de hauteur on voit qu'il y a une réconciliation alors on parle de papa on peut me parler de se réconcilier avec son propre papa ou d'une personne avec qui il y a une figure paternelle et où il y a une prise de hauteur le fait de se réconcilier peut aussi amener à cette prise de hauteur à une élévation on vous dit que pour l'instant les choses sont gelées parce qu'il y a du mensonge parce qu'il y a eu de l'hypocrisie donc il faut régler cette histoire de mensonge donc il y a effectivement eu un éloignement par rapport à cette personne peut-être que vous considérez comme un papa je ne sais pas on vous dit que les choses sont gelées d'accord on vous dit qu'il y a quelque chose de gelé on vous parle quand même qu'il y a une réconciliation par rapport à cette personne une réconciliation qui va être apaisée mais pour moi je n'ai pas plus d'accord ce n'est pas de relation d'accord on vous dit que c'est une fin de cycle on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeau avec qui il y a un silence radio et pour moi il y a l'apaisement mais je pense que la réconciliation sera avec vous avec vous même ouais on vous dit que c'est éphémère qu'est-ce qui est éphémère là ouais vous voyez c'est un nom j'ai un nom j'ai un nom j'ai un nom j'ai une réconciliation mais j'ai pas j'ai pas de relation on vous dit que cette relation a été toxique il y a eu de la tromperie de la méchanceté de la médisance on vous dit que non il y a une rupture pour une autre femme vous voyez il y a une rupture pour une autre femme ouais il y a du succès quand même ouais c'est quelqu'un qui avait peur d'être rejeté qui a rusé avec vous et qui regrette cette personne regrette quand même d'avoir menti de vous avoir trompé avec une autre mais j'ai pas de réconciliation amoureuse là alors je vais recouvrir sur les quelques cartes qui sont un peu négatives donc sur la séparation bon c'est quelqu'un qui a grandi finalement donc on voit bien il y a pour vous une rencontre donc il y a eu tromperie via les réseaux sociaux et on vous dit que cette personne grandit et vit un amour véritable avec une tierce personne avec qui il y a beaucoup de confidence donc pour moi il va y avoir des confidences on voit qu'il y a beaucoup d'attractions entre ces deux personnes mais par ego cette personne votre hôte s'est servi un peu de vous en fait il y a un travail de guérison à faire sur vous alors vous attirez peut-être certainement des personnes qui vous trahissent à chaque fois des personnes qui vous trompent qui se servent de vous qui se servent de votre vulnérabilité donc vous devez faire un travail sur vous un travail de guérison par rapport à l'abandon et le rejet parce que du coup ça amène à ce que vous attirez des personnes toxiques qui vous mentent qui vous manipulent donc pour moi il y a quand même un nouveau départ avec un succès on vous dit bien que tous les espoirs sont encore permis mais vous devez travailler sur les traumas pour ne plus être dans la peur dans la peur de perdre l'autre dans la peur de vous perdre etc etc donc on voit qu'il y a un manque de cette personne on voit que c'est une personne que pour moi vous considérez comme quelqu'un de la famille on voit que vous espérez quand même un retour mais vous gardez des sentiments secrets donc pour moi il y a la justice divine qui arrive puisque pour moi vous allez rencontrer une âme sœur vous étiez peut-être une âme sœur aussi pour cette personne mais il va y avoir une opportunité pour moi vous allez rencontrer une âme sœur avec qui vous allez avoir des sentiments partagés d'accord vous allez pouvoir vous ancrer et on voit qu'il y a le bonheur qui revient et il y a un retour au charnel ouais il y a un retour au charnel d'accord ok ok donc il y a un retour quand même au charnel on retrouve la passion l'envie de séduire la séduction qui revient également donc voilà les versos j'espère que cette guidance vous parlera donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de février je vous embrasse et je vous dis à très bientôt bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt